La parole est maintenant à monsieur Serge Dassault pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, A propos des dépenses publiques 2013, vous voudrez vous faire remarquer que dans la situation financière critique où nous sommes, où notre croissance est loin d'être assurée, où les recettes budgétaires sont très optimistes, vous augmentez les impôts pour financer les dépenses nouvelles qui ne sont pas nécessaires et pour satisfaire vos électeurs. De plus, en augmentant les dépenses, vous alertez les agences de notation dont on oublie de l'existence, qui ne sont pas loin de nous et qui nous ont mis sous haute surveillance. Car vous faites le contraire de ce qu'ils ont proposé, de ce qu'il faudra faire, c'est-à-dire baisser les dépenses, baisser les recettes et non pas les augmenter. Car une fois que notre note sera dégradée et nos taux d'intérêt augmentés, vous ne pourrez plus emprunter les 160 milliards annuels, sauf à des taux d'intérêt énormes. La France, comme la Grèce, l'Espagne sera en cessation de paiement. Le risque est énorme et il n'est pas normal de l'assumer. La croissance va être faible car elle provient de la production, des exportations trop réduites et même de l'euro qui doit être dévaluée, ce qu'on ne fait pas car trop fort par rapport à dollars et qui réduit notre compétitivité. Les 35 heures que vous refusez, elles vous coûtent 21 milliards par an. C'est quand même pas rien sur le plan budgétaire. Et à cause des éléments de charge, ils augmentent nos coûts de production. Quand on ne travaille pas assez, c'est en France qu'on travaille le moins. Il est anormal que le rapport gallois, d'ailleurs, n'en tienne aucun compte. Quant à l'ISF et les plus-values que vous augmentez, vous découragez les créateurs d'entreprises, les investisseurs qui préfèrent partir que perdent leur patrimoine. Ils investissent dorénavant en Angleterre, en Belgique et puis en France, ce qui crée et accroît le chômage en France. Pour réduire les dépenses, il faut commencer par ne pas les augmenter. Et vouloir couvrir ces dépenses par les augmentations d'impôts est une grave erreur qui ne peut qu'aggraver le chômage. Alors qu'il aurait été tellement plus facile de ne pas embaucher 60 000 fonctionnaires que vous n'aurez payé 60 ans. N'oubliez pas, pas dans 5 ans, 60 ans, parce qu'il va encore durer 4 ans, plus la retraite, etc. De ne pas augmenter le SWIG, de ne pas augmenter l'location d'entrée scolaire. Tout ça, c'est des cadeaux. De ne pas revenir à l'entraite à 60 ans, ce qui n'est pas nécessaire. De ne pas créer des emplois d'avenir non marchands qui ne servira à rien. Et vous maintenez des dépenses fiscales, aide à l'emploi de 10 milliards, de 3 milliards d'exonérations ciblées, etc. Je pense que l'urgence absolue de ne pas voir diminuer notre notation et augmenter nos taux d'intérêt, et il faudrait tout faire pour cela, ensemble, par solidarité nationale, et surtout maintenir le déficit 2013 à 3%, et pas plus, car ce qu'on l'a, nous n'y comprends pas. C'est pourquoi je voulais vous demander, si vous avez conscience de ce risque, si vous abandonnerez un jour vos décisions idéologiques, comme les 35 heures et l'ISF, pour adopter celles plus réalistes, qui permettront seules de redresser la France dans un cadre d'union nationale. Merci, cher collègue. La parole est au ministre. Merci, monsieur le président. Monsieur le sénateur, il est évidemment toujours plus difficile de répondre en reproche qu'il n'en faut pour le formuler. Mais j'ai néanmoins essayé de vous répondre de la manière la plus précise possible. Sur le risque que vous évoquez de voir les taux d'intérêt monter pour notre pays, c'est un risque auquel nous sommes extrêmement sensibles, comme vous. Nous faisons tout, d'ailleurs, pour tenter de l'éviter. Je constate pour l'instant, avec un certain succès, puisque les taux d'intérêt auxquels le pays emprunte n'ont jamais été aussi bas. Vous craignez que des agences de notation ne dégradent la France. Je me permets de vous rappeler que, si dégradation il y eut, ce fut de la part d'une seule agence de notation, mais ça n'était pas, sous l'autorité de ce gouvernement, dit de l'actuel président de la République, mais de leurs prédécesseurs. J'imagine qu'à l'époque, les reproches vifs que vous semblez m'adresser et à travers moi au gouvernement, vous avez dû les adresser au gouvernement responsable de cette dégradation de la notation française. Pourquoi ces taux d'intérêt sont-ils bas ? Il y a deux raisons pour l'essentiel. La première est que les investisseurs qui souhaitent aller dans la zone euro n'ont en réalité que deux pays suffisamment sûrs pour cela, l'Allemagne et la France. Nous bénéficions donc d'un avantage comparatif par rapport à d'autres pays de la zone euro. Mais il y a une deuxième raison que le FMI lui-même a souligné dans une déclaration récente, c'est que les politiques budgétaires et financières qui sont menées jouissent d'une crédibilité que le FMI reconnaît lui-même. Je comprends qu'il est un peu difficile pour les parlementaires de l'opposition d'accorder le même crédit qu'un organisme international peut-être plus enclin à l'objectivité, mais la réalité est là et c'est bien le jugement du FMI dont je vous ai fait part qui, je crois, est en la matière le plus juste et davantage que d'autres portaient, me semble-t-il, un peu plus par le souci du combat politique que par celui de l'objectivité la plus aboutie. Sur les autres critiques que vous avez pu formuler, notamment sur les 35 heures, je me permettrai de vous rappeler, monsieur le sénateur, que c'est en 2007, donc sous l'empire d'une majorité à laquelle vous apparteniez, que les 35 heures ont été généralisées à toutes les entreprises, je veux dire aux entreprises de moins de 20 salariés, pour une raison assez simple, c'est que vous aviez décidé une politique d'heures supplémentaires, que ces heures supplémentaires se déclenchent à partir de la 35e heure et qui me paraît d'ailleurs assez paradoxal, me permet de l'indiquer à la Haute Assemblée, de défendre à la fois les heures supplémentaires et la suppression des 35 heures, car si vous voulez des heures supplémentaires, il faut les 35 heures. Et si vous condamnez les 35 heures, il n'y a plus d'heures supplémentaires, il y a donc un choix à faire. Nous avons, nous, fait le choix des heures supplémentaires, c'est-à-dire du travail. Quant aux autres critiques concernant l'ISF, les prélèvements obligatoires et le reste, je me permets de vous indiquer que dans l'urgence, il est impossible de supprimer les emplois que vous sembleriez vouloir supprimer. Vous savez que c'est en début d'année, je veux dire en loi de finances initiales, que ces choses-là se font, et certainement pas en loi de finances rectificatives. Mais je vous confirme, comme je l'ai déjà fait pour certains de vos collègues, que l'année prochaine, il y aura bien dans l'appareil d'Etat de 1.317 pressions de poste et 1.303 chez les opérateurs. J'espère au moins que ces éléments-là seront de nature à vous rassurer. Monsieur Dassault, pour une minute, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, on pourrait même dire, cher ami, je voudrais quand même vous faire remarquer que ce n'est pas parce qu'on a fait une molesse politique il y a quelques années qu'il faut continuer à en parler. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes au pouvoir, donc c'est à vous de l'arranger, de faire mieux. Et c'est vrai que les taux d'intérêt sont bas, vous avez raison, mais il ne faut pas croire au Père Noël, et vous augmentez, malheureusement, et je le regrette, et vous augmentez parce que nous ne tenons pas, vous ne tiendrez pas les 3% du budget 2013. Il va y avoir une augmentation, et c'est évident, puisque vous n'aurez pas les recettes nécessaires, et vous aurez des dépenses supplémentaires. Vous ne pourrez pas y arriver. Alors, si vous voulez, reprenons contact dans quelques mois pour vérifier s'il va se passer, mais malheureusement, ce que je vous dis, c'est pour le bien de la France, c'est pour le bien d'ensemble du pays, et c'est pour ça que je vous dis aussi, nous sommes prêts à travailler avec vous pour la France et son avenir. Merci.